Salut tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment réparer un aspirateur Roborock qui fait une erreur 1, c'est-à-dire une erreur du capteur laser. Et c'est parti ! Je vais commencer par vous montrer ce qui ne va pas. Donc là je l'allume. Et donc il se démarre. Il ne va pas bien loin. Voilà, il s'arrête, il fait ça trois fois, et à la fin de la troisième fois, il donne un message d'erreur. Comme il est sur sa base, on n'entend pas le message, il ne le dit pas en entier, donc il commence, il dit le mot R, et puis après il dit charging. Mais quand on va voir sur le téléphone, on voit que c'est l'erreur 1, et que c'est un problème avec la tête laser. Selon le cas, il y a trois façons possibles de réparer ce problème. Donc le premier, c'est facile, il suffit d'aller vérifier si le bidule orange là que je vous montre tourne, s'il est coincé ou pas. Donc si vous le faites tourner manuellement, et si ça tourne, peut-être ça suffira à lancer le... Enfin une fois que vous avez un peu amorcé le truc, ça suffira à avoir réparé la panne, mais franchement c'est peu probable. La deuxième solution consiste à aller alimenter le moteur du capteur laser, enfin de la tête laser, en espérant que ça relance un peu la machine. Alors ça, a priori de ce que j'ai lu sur internet, ça fonctionne, ça n'a pas marché chez moi, mais je vais quand même vous montrer comment faire. Et la troisième solution consiste à changer le moteur, c'est ce qui a marché chez moi, heureusement le moteur n'est pas très cher, on peut le trouver pour quelques euros sur les sites chinois. Je vous conseille d'essayer d'abord le coût de la pile 9 volts, on ne sait jamais, avant d'aller commander un nouveau moteur sur internet. Je vais vous montrer ici comment j'ai fait. Pour ça, il faut commencer par ouvrir cette partie-là, en tirant, voilà. Il est là, pas portant, car on est. C'est parti. Ah, ça y est. On dirait que ça y est. On dirait qu'il va tout péter. On dirait qu'il va tout péter. On dirait qu'il va tout péter. Bon, les teintes auraient été mieux. On dirait qu'il va tout péter. Ça y est. C'est parti. On dirait qu'il va tout péter. On dirait qu'il va tout péter. C'est pas la même vis, celle-là que toutes les autres. C'est la même que les trucs qui maintiennent le capot. Hop, voilà. Donc encore des vis. Hop, et voilà. Moteur enlevé. Donc là, il faut débrancher le moteur. Donc maintenant, l'idée c'est d'aller mettre de la tension dans le moteur. Donc pour ça, j'ai une petite pile de 9 volts. Je vais aller mettre un premier fil dans le moins. Donc un noir par exemple. Là, j'ai un fil rose. Je vais mettre sur le plus. Presque rouge, presque pareil. Et donc ensuite. Moins, plus. Tac. Et au mieux retourner le truc parce que ça va tourner. Donc. On va inverser. Moins, plus. Donc le moins. Et le plus. Et voilà, ça tourne. Bouf, ça tourne. Alors chez moi, ça tourne de façon très aléatoire. Non, ça va, c'est continu. Alors, quand on fait ça, c'est censé débloquer un peu le moteur. Si jamais il est bloqué. Moi, je ne pense pas que ce soit la solution dans mon cas. Parce que de temps en temps, il fonctionne encore. Il fonctionnait encore. Du coup, là, je vais laisser tourner un peu comme ça. Mais à mon avis, j'ai plus une paréatoire de moteur qu'autre chose. Donc je pense que ça ne va pas résoudre mon problème. Mais peut-être que si quand même. On va voir. Voilà. En principe, c'est tout ce qu'il y a à faire. Laissez tourner un peu. Puis après, on passe au remontage. Voilà. Il ne faut pas oublier d'aller rebrancher ça. Voilà. On récupère le petit rebroque. Voilà. Hop. On le replugue. Comme ça. Tac. Clic, clic. Et on va mettre les vis. C'est ça. Clic, clic. C'est pour ça qu'il est très bien. Tuics va ? C'est tué parce que c'est un matériel important pourants. C'est sent que tu pourras couper les touches en fil. Oh my the gesagt. Es 온 sang. C'est un pagneau codiaque. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et après, il a recommencé à faire la même erreur. Donc, c'est là que j'ai décidé de commander un moteur sur Internet. Je vais vous mettre le lien dans la description. Et puis, c'est reparti pour un démontage. Et là, on se retrouve quelques semaines plus tard quand j'ai reçu le moteur. Voilà. Et donc là, c'est le coupable. Il y a juste deux vis à enlever. Là, il suffit d'enlever le moteur. Il faut enlever l'élastique, enfin la courroie. Et le moteur tient juste par deux petites vis. Voilà. On déconnecte. Donc ça, c'est l'ancien. Et bien, je vais remettre le nouveau. Je vais mettre le nouveau, tout. Alors, il faut juste faire attention à que j'étais le bon modèle. Donc, le bon modèle, c'est celui qui a le petit machin orange. Ok. Et bien, on va passer au montage. Donc, je vais l'insert de nouveau. Il faut faire passer, pousser un peu vers le bas. Il n'est pas à la bonne hauteur de la roue. Il va juste falloir que je la pousse un peu vers le haut. Voilà. On y arrive. Voilà. Alors, c'est juste là, c'est bon. Ça veut dire que j'aurais peut-être pu essayer de nettoyer. Je n'avais pas vu, en fait. Il y a pas mal de saloperies là. Si ça se trouve, ça vient juste de là. Bon. En tout cas, j'ai un nouveau moteur. Je vais remettre le nouveau moteur. De toute façon, je ne peux rien en faire d'autre. Alors, du coup, on recommence. Tac. Voilà. Là, ça passe nickel. Donc. Je viens mettre les trous des vis en face. Et je remets mes petites vis. Ah ! C'est bon, c'est aimanté. C'est pas assez aimanté. Je vais réaimanter mon tournevis. Alors. Je vais remagnétiser un tournevis. Je vais juste prendre un aimant. Donc là, je crois que c'était un aimant de magnète de frigo. Et le frotter dessus. Voilà. Ça ne marche plus. Hop. Donc, du coup, je disais. On remet ça. Tac. Les trous en face des trous. Les trous. C'est ici. Voilà. Non. Plutôt dans l'autre sens parce qu'on va être gêné par le... Voilà. Bon, je vais tout de suite les brancher comme ça. C'est fait. Voilà. Les trous en face des trous. Une vis. Et deux vis. Je remets la courroie. Et on devrait être prêt à partir. Là, je remets l'hébis. Donc, il y en a une ici. Donc, il y en a une ici. On va allumer le bonhomme. Et je vais aller le mettre par terre pour voir si ça fonctionne. Ok, je l'ai mis par terre. Je vais lancer un cycle de nettoyage. Et on va voir ce que ça donne. Starting to clean. Et ça va pas mal. Il s'arrête plus au bout de deux ans. Plus que... Depuis que j'ai changé le moteur, j'ai plus de soucis. Donc, il a fait plusieurs nettoyages complets sans aucun problème. Ça fait quelques semaines que ça roule. Et j'espère que ça va tenir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez lâcher un pouce vers le haut. Vous abonner à ma chaîne. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Merci de m'avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada